Il est obligé de participer au jeu, si on veut qu'un jeu puisse vivre, il faut un arbitre vivant, un arbitre qui court, qui soit près des actions. Allez, Delivaldez avec cet exploit et ce bon tacle au tout dernier moment de Grenet pour écarter le danger. Une première fois, attention à Leonardo dans la surface et il profite d'un contre, deuxième photo, il y a du monde, il y a Loco justement, il est tout seul. Et Loco qui permet au Paris Saint-Germain de revenir après 36 minutes de jeu, il était incroyablement tout seul. C'est surtout l'action de Leonardo, Ricardo tout à l'heure demandait des actions un peu plus importantes par rapport à Leonardo, il vient de le prouver, regardez ce contre favorable, il provoque, il provoque, il provoque. Et après, quelle lucidité de jeu, deuxième ballon donné à la perfection pour Loco, deuxième poteau. Un match qui se relance, qui est relancé, un match très vivant. Deux buts à un après 36 minutes de jeu en faveur des Bordelaises. C'est vrai que ce travail de Leonardo était sensationnel pour la tête et le sixième but de Patrice Loco. Et en fait, on l'a vu sur l'action, tout le monde est obnublé par le travail de Leonardo, toute l'arrière-garde Bordelaise a enlaissé Loco. Et sur ce genre d'action, on va dire, il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond de la tête, c'est pas toujours évident. Et sur ce genre d'action, on va dire, il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond de la tête.